C'est tout ce qui se passe à l'intérieur et qui ressort effectivement avec le texte, qui est traité un tout petit peu comme une comédie musicale. Oui, parce que vous l'avez vu, j'avais la chanson, elle était enregistrée, donc j'ai envoyé la chanson sur le plateau et j'ai fait bouger les comédiens en fonction des paroles de la chanson. Je les faisais parler pendant les points musicaux. Donc on a vraiment tourné ce film et je tourne la plupart de mes films un peu comme ça. Quand je fais écouter la musique à mes comédiens, c'est comme si je l'ai dirigé. Je trouve que la musique est un directeur d'acteurs incroyable qui dirige encore une fois notre part d'irrationnel, notre part d'inconscient pour diriger l'intelligence des gens. Je leur parle, je m'adresse à leur cerveau, à leur matière grise, etc. Mais encore une fois, je vous dis, dans la vie, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on pense. Et notre inconscient, lui, il pense ce qu'il a envie de penser. Si vous preniez un dîner entre un homme et une femme, et qu'il y ait en dessous les sous-titres de ce qu'on pense pendant qu'on parle... Tu l'as fait d'ailleurs. Oui, je l'ai fait. On serait très étonné de voir à quel point on ne dit pas les mêmes choses. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce décalage permanent entre la représentation qu'on donne aux autres et la réalité de ce que l'on est, de ce que l'on pense. Alors le type va dire, je trouve très joli, etc. Quand est-ce que ça va se finir ? Si je pouvais me barrer. Mais ça peut être ça, comme ça peut être le contraire. Je veux dire que très souvent, qu'est-ce qui est con ? Qu'est-ce qui me fait chier ? Putain, vraiment, ce patron à la con, j'ai vraiment du foutre. Et puis, bien, monsieur, très bien, pas de problème, je serai là. Donc, il y a un décalage permanent entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Et la musique permet justement de... Là, on voit très bien que la chanson nous montre ce qu'il pense. et puis, nous, on voit la réalité. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est après ça qu'on a couru pendant 50 ans, pouvoir dire ce qu'on a envie de dire et puis, en fait, la réalité, ce qu'on pense. Et puis, cette force, cette force de l'irrationnel. Vous savez, là, je prépare un film en Inde qu'on va tourner avec Francis et on enregistre la musique la semaine prochaine. et on va aller tourner chez Hama. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme. C'est une sorte de sainte indienne. C'est absolument une femme, absolument incroyable, qui sera sûrement un des points importants du film. Et cette femme, elle ne fait pas de miracle. Elle prend les gens dans ses bras, elle les embrasse. Elle embrasse 3 000, 4 000 personnes par jour. Et elle ne fait pas de miracle, elle leur donne de l'amour. Et avec de l'amour, ils font ce qui va. Donc, elle nous explique que tout est une question d'amour. Voilà, quand on aime, tout est facile, tout est simple. Voilà, je pense que le miracle entre Francis et moi, c'est une grande histoire d'amour, de la musique et du cinéma. Et quand on aime, tout est simple. Et avec de l'amour, on fait des miracles. Donc, cette femme, moi, elle m'a impressionné. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, il y a des gens malades, il y a des gens qui ont des soucis, des problèmes. Les gens arrivent avec les problèmes de la Terre entière. Elle les embrasse et puis ils repartent. Et on voit leur tête après. C'est comme si ils étaient au paradis. Voilà, donc, c'est la force du musique, du cinéma et de la musique. On ne le répétera jamais assez. C'est une force de frappe absolument incroyable. Et c'est bien qu'il y ait ce festival pour défendre cette force de frappe. On va voir tout de suite pour une...